Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo première écoute. Et quelle première écoute aujourd'hui nous allons faire avec mon camarade Tinky, effectivement, il fait le signe, il fait le signe, il l'a fait, ça commence déjà très bien. Et oui, nous allons parler du 23ème album studio de Julien Marie, oui, dit Jul, c'est ça, c'est exactement ça Tinky, nouvel album de Jul, demain, ça ira. Un album qui est sorti ce matin même du 25 juin 2021. Un album qu'on peut dire, attendu, mais comme tous les projets de Jul maintenant depuis 2-3 ans quand même, à chaque sortie d'album, et c'est incroyable, alors qu'il est très prolifique, chaque sortie d'album. Depuis 2017 je pense, c'est le moment où il était à son prime et il a tout pété. Quoique c'est 2015 le succès de Jul, le premier gros succès avec My World, mais ouais. Mais tout le monde l'attend, surtout l'été. C'est incroyable, à chaque fois, à chaque sortie d'album, les réseaux sociaux sont en feu. En plus il a vraiment une communication d'une efficacité, lui redoutable, une armée de fans que je trouve cool. Et des haters aussi. Et des haters bien sûr. Un buzz clivant, et donc un peu prolifique pour lui. Mais c'est bien, mais c'est cool, tant mieux pour lui. Plus on est gros, plus on est détesté. Il fait quelque chose, moi je trouve, il fait une musique qu'on aime ou qu'on aime pas très intéressante. Et on peut pas lui retirer un truc. Moi c'est ce que je dis dès le début, et c'est ce qui m'a fait aimer la personne. C'est quel putain de bosseur. Franchement, par contre, ça y'a rien à redire. Waouh, c'est assez incroyable. Parce qu'en plus, petite anecdote, mais en même temps que ça, au jour où on enregistre, c'est-à-dire ce vendredi 25 juin, il a déjà annoncé qu'il y aura une suite à très organiser, et que c'était tellement bien lancé que ça sortirait dans l'année. Le gars ne s'arrête pas. Et bah écoute, tu nous fais un petit topo sur Jul avant qu'on démarre l'écoute, Tinky ? Rapide ? Bah Jul, rappeur marseillais. Je crois que son album qui a le plus percé, un de ses premiers, c'est Dans ma paranoïa, et c'est 2014. Donc c'est un peu le moment où le grand public le découvre, en tout cas une partie un peu plus underground. C'est un phénomène vraiment dans le microcosme du rap marseillais. Genre à Marseille, tout le monde écoute ça. Dès le début, Jul, c'est le rappeur de Marseille. Je pense qu'il perce un peu au grand public avec My World, ou à Weshalor, je crois. Je crois que l'album, il fait des deux diamants, enfin un truc de fou. Je dis deux têtes. Moi, je me découvre vraiment avec l'OVNI. Donc c'est 2016. Ouais, c'est ça, c'est 2016. Où on m'appelle l'OVNI, ce genre de choses. Je crois qu'avant, il y avait eu Chiquita, déjà, où c'était après. Mais bon, c'est un peu le moment où Jul, il explose de manière grand public. Il a des hits à fond, il est à son prime. Et bon, bah depuis, Jul, c'est un peu la même formule. Jul, cet autotune un peu triard, tourné vers les sonorités rails. Ses prods un petit peu Eurodance, avec des beats très secs. En fait, c'est pas beaucoup diversifié, mais j'ai envie de dire, il a sa formule. Ça marche toujours chaque année. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est devenu un monument du rap français en très peu de temps, qui a sa patte à lui, qui a un son qui est inégalé. Beaucoup de gens font du Jul, mais ça ressemble jamais à du Jul. Jul, il a marqué le rap marseillais, il l'a renouvelé. C'est un symbole pour toute une génération. Enfin bref, moi, je pense que c'est un rappeur qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On peut pas nier son influence et sa grandeur, qu'elle soit commerciale ou dans le microcosme marseillais, c'est vraiment quelqu'un. C'est sûr qu'à Lyon, on va pas écouter Jul comme on l'écoute à Marseille. Mais en tout cas, un bon son de Jul, ça marche toujours. Et chaque été, il a au moins un hit. C'est un boss, quoi. Pour moi, c'est un des plus grands rappeurs de la décennie. Pas forcément de manière critique, mais de manière prolifique et impactante. Il a vraiment quelque chose. Ce qui est cool pour ce genre d'artiste, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il avait beaucoup de hits en solo ou sur certains featuring. Et il a encore atteint un autre niveau de notoriété grâce au morceau Bande Organisée qui, je trouve, lui a donné une certaine reconnaissance critique qu'il avait pas forcément jusque-là. On va dire plus large. Une reconnaissance critique un peu plus large qu'avant. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens se sont rendus compte que « Ah, mais c'est pas qu'un gars qui est dans son coin, qui fait ses sons avec les premiers VST disponibles. » Il a touché un public plus large. C'est ça, d'hyper généreux, en plus hyper large avec tous les rappeurs qui sont sur ce projet très organisé. Et c'est surtout que tous les rappeurs de Marseille ont fédéré autour de cet artiste, Joule. Donc tout le monde s'est dit « Putain, en fait, même moi, le rappeur que j'aime bien, bosse avec Joule. » J'ai l'impression qu'il y a eu un peu un truc comme ça, ce qui a pas mal décloisonné. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont un peu fait leur coming out de Joule, j'ai envie de dire. Oui, oui, ça devient plus aisé aujourd'hui, on aime Joule qu'en 2015. En fait, on a beaucoup détesté Joule. Moi, le premier, au début, quand ça sort, je suis en mode « C'est quoi ça ? Je peux pas. » Mais en fait, au bout de, je sais pas, un an, deux ans, tu te dis « Mais en fait, c'est pas si mal. » Et puis au fond, ça m'ambiance. Et peut-être que ça a pas vocation à être l'école du micro d'argent, un album de Joule. Et c'est pas grave, en fait, parce que c'est un gars qui a l'air simple et qui a l'air extrêmement généreux. Et il est vraiment dans ce truc-là avec son public, de générosité, de toujours balancer de la musique. Et on rappelle que c'est un des plus gros bandeurs de l'histoire du rap français. Bon, avec 23 albums qui sont tous au moins disques d'or ou disques de platine, c'est normal. Mais ouais, non, c'est un rappeur à part, différent. Et puis, vraiment, je ne comprends pas les gens qui le détestent parce qu'il a tout pour qu'on l'aime. C'est vraiment juste du snobby, c'est non plus réveillant. Eh bien, on va voir si sa générosité a encore frappé. On va écouter, bien entendu, ce nouvel album de Joule qui s'intitule « Demain, ça ira ». Beaucoup de générosité, d'entrée de jeu, on peut le voir. 18 morceaux, 1h02, durée de l'album. Il ne fait jamais des petits albums, Joule aussi, c'est aussi ça. C'est toujours deux, voire trois albums par an et des gros, gros, gros disques, très denses. Touffus, ces albums, ils sont touffus. Eh bien, je te propose, Tinky, que l'on découvre cet album ensemble. C'est parti. Normal, ça, c'était le petit single, ça. Les petites voix robotiques, là. Moi, j'adore. Je crois qu'il a le même drum kit depuis le début. Oui. C'est ça que je trouve fou. Mais c'est ouf, parce que c'est un peu, effectivement, variation sur le même thème, Joule. Mais il y a quand même un truc qui fait que c'est toujours efficace. Et ça, c'est très fort. C'est ça que je trouve très fort, en fait. Non, là, ça percute. T'as envie de te dondiner un peu. On est sur des guitares un peu plus... ...sèches, là. Ah, c'est le son des lovers, là. Ah, là, là. La prod, elle a un côté hasta la vista, PNL. Oui. Puis même, c'est très influencé, même, par les prods, tu vois, de Kenji Jirak, tu vois. Très populaire, tu vois, aussi. Il n'y a pas de honte d'avoir des refs... Ah oui, il est dans les trucs un peu... ...ticanes et tout, là, je ne sais pas, ouais. Je fais bien votre frein, moi. Je trouve cool. Ah, j'aime bien, ça. Une espèce de petit glilo, là. Moi aussi. Oh ! Je suis en Y, là. Ce genre de petit... ...t'instru, là, c'est caractéristique d'un truc un peu d'électro-particulier, ça, non ? Très techno, house. C'est même presque plus house Chicago, les basses, là. C'est plus de la house de Chicago, les basses, là. Oh, de ouf, hein. C'est presque une 808, en fait. Je ne sais même pas avec quoi ils travaillent. J'aime bien, l'instru, elle est cool. Elle a une petite vibe. Moins fan du refrain, c'est dit. Ou à l'ancienne. Oh ! Tu parlais de l'école du micro d'argent juste avant ? Ah, on est dedans, là. La FF, IAM, piano-violon, petite voix sans plaît. C'est New York ou quoi ? Par contre, il y a un truc qu'on ne dit pas sur Jules, c'est qu'il est quand même un bon rappeur. Eh, la prod, elle est cool, hein ? C'est très new-yorkais, marseillais, dans les vibe IAM, quoi. Mais on avait déjà dit ça sur son feat, sur l'album de SCH, qu'il avait vraiment hyper bien rappe. Enfin, que je lui avais dit, putain, en fait, il rappe hyper bien Jules. Au moment où il apparaît, genre, il défonce tout, tu sais. Ah oui, mais il est bon à chaque fois. Sur le son de SCH Tempête avec le Raluciano, il n'a rien en 2O2, il rappe bien. Ce n'est pas technique, Jules. C'est assez un flow. C'est scolaire, tu vois, mais c'est bien fait. Oh là là. Oh, le refrain, je suis un peu dubitatif. Pic et pic, alcool et drame. Par contre, l'instru, là, elle est insupportable. Ah, quoique. Les petites harpes, là. Eh, j'adore, là, les petits kicks, là, secs, comme ça, là. Oh là là. Il flexe un peu, là. Mais ce qui est fou, c'est qu'il arrive toujours à s'approprier des trucs hyper populaires et de les prendre à sa sauce. Et ça, c'est hyper fort, tu vois. Genre, d'où ça sort, l'idée de prendre pic et pic, alcool et drame. C'est génial, tu vois. Ah ouais, j'aime bien, ça. C'est trop bien. Avec la petite harpe qui arrive comme ça. Non, franchement, ça, c'est un son qui fonctionne très, très bien, ça. Tu pourrais tenir un disque de rubis dans une tente quechua. Non, mais c'est quel flexeur, vraiment. On est sur une petite drill. Tu peux entendre, là, un petit roulement de hi-hat derrière, là. Je le trouve un peu plat sur le morceau parce qu'il n'est pas super à l'aise dans l'exercice. Et pourtant, j'ai vu une interview où il expliquait qu'il adorait la drill et qu'il avait envie de fitter avec un anglais qui faisait de la drill UK, quoi. Oui, genre Central C, j'ai vu l'interview aussi, ouais. C'est plus la prod qui est un peu plate. Parce que lui, il est bon, là. Non, ça va, il est bon, mais il n'est pas à l'aise sur la prod, je trouve. Puis après, la drill, c'est un peu une affaire aussi de casting et de crédibilité dans le personnage. Il faut être à l'aise dans le truc, aussi. Là, le nom du morceau, c'est une pièce de Molière, à mes yeux. Rosé Jetskiplaya. Oh là là. Il y a toujours cette petite harpe, là, ou guitare, on ne sait pas, mec. Qui accompagne tous les morceaux, là. Qui dit, t'as un peu psychan, là. Ah, c'est le sud, ou quoi ? Mais c'est vraiment... C'est pas le meilleur son de l'album, celui-là. Là, mais, même si c'est pas le meilleur son de l'album, t'as clairement envie d'avoir une caisse avec... d'avoir une voiture avec un gros caisson de basse dans le coffre et mettre ça très fort. T'as envie de raider dans les calanques, là. Tu remarqueras, au niveau des instrus, c'est quand même globalement toujours les mêmes. Oui. Ils sont choisis, les VST. Ah, c'est très tragique. En fait, mettons, en fait, l'acquardien. Droll, pas si vieille, je t'ai chale. Parce que t'es ripro, je vais l'album. Ah, le putain, on passe sur la Daytona. Comment ils flexent en scred, un peu ? C'est espèce de petite mélodie un peu enfantine derrière. C'est très drôle à chaque fois. Ça me fait penser à cette parodie un peu qu'ils ont fait, Chrono Music et Lou Howard, de bande organisée en mode comptine pour enfants. Oui, oui, oui. Ils ont utilisé ce genre de Xilo un peu derrière. Mais en même temps, ça fonctionne en fait, tu vois. Et c'est ça, en fait. J'ai l'image, tu vois. J'joue dans une Batmobile qui fume un petit nifle. Excuse-moi, mais la prod, elle défonce. Elle est ouf. Il rappe bien quand même, quand il veut. Oh, il rappe bien quand même, quand il veut. Oh, pour le moment, pour moi, meilleur son album pour le moment. Dans la caisse à Batmobile, c'est incroyable. C'est cool, mais. Ah, j'adore. Ouais, ouais, ça, j'adore. Oula. Ça serait pas une tentative de recréer Chiquita, là, un peu ? Un peu, là. Ah, c'est ça. Ah, mais tous ces morceaux, comme Assassinat, tout à l'heure, c'est que des morceaux un peu flamenco. Mais c'est la même rythmique à peut-être 10 de BPM près, là. Ouais, c'est ça. De Chiquita, genre vraiment. C'est la même top line. Ça donne envie d'être amoureux, quand même. Mais ça fonctionne. En fait, moi, c'est que... Moi, avec la petite harpe derrière, qui est la même depuis tout à l'heure. Non, mais ça marche de fou. Ah, ça marche, en fait. Eh oui. J'ai juste envie de chanter Chiquita sur le refrain bar, comme vraiment, mais... Non, mais tu vois, ces petits sons, là, de harpe, c'est très féerique, en fait, tu vois. C'est la B.O. des Winx. C'est la B.O. des Narnia. C'est la B.O. des Narnia, ouais. C'est là, la basse, derrière. Oh, la petite flûte, là, ou je sais pas ce que c'est, mais la petite flûte, là. Ah, là, c'est complètement influencé. Complètement influencé par la musique d'Afrique du Nord. Ça, j'adore. Ouais, ouais, bah grave. De ouf, ça, j'adore. De toute façon, Jules a toujours dit qu'il était inspiré par le Rai et toutes les musiques arabes en général, quoi. C'était... Trop bien. En même temps, c'est Marseille, quoi. Ouais, bah oui, remarque, c'est vrai. Le mélange des cultures de la ville. Moi, je trouve ça trop bien d'utiliser la totalité de la richesse culturelle de sa ville pour l'influer dans ses chansons, dans ses prods. Ça, je trouve ça trop bien. Tu vois, il se contente pas d'un style. Il va un peu chercher partout et ça, c'est trop bien, quoi. Je suis totalement d'accord. On est sur du djou-djou-djou le basique, là. On se rend pas compte de la difficulté que c'est d'utiliser les mêmes instrus mais de créer des mélodies différentes. En tout cas, d'être un peu... C'est très dur. C'est la même mélodie, mais pas tout à fait. Et c'est très dur. C'est très dur. Moi, je suis d'accord. T'as l'impression que c'est le même morceau mais c'est pas vraiment le même morceau. C'est toujours un truc qui change, quoi. C'est pas un morceau que j'aime beaucoup, celui-là. Il ressemble beaucoup à... C'était quoi ? C'était tragique ? Ou Rosé, Jet Ski Playa, avant ? Je sais plus, du coup. Ouais, je le trouve assez... Assez plat. Je pense que Djoul a compris aussi qu'il fallait bourrer les albums, tu vois. Et ça, c'est peut-être un morceau un peu... Voilà, c'est un peu facile, tu sais, de mettre ce genre de morceau. Ouais, exactement. Je crois que Djoul, c'est un des mecs qui a fait le plus de rimes sur le Covid depuis le début, genre. Ah ben là, avec la pochette en plus. Mais en plus, je pense que c'est un gars, il vit vachement l'instant présent. J'ai une intime conviction que ça vieillera très mal. Et c'est certes, à un part les gros hits, genre Chiquita ou On M'appelle L'OVNI et tout, je pense que Djoul, ça traversera pas le temps sur tout. Ouais. Je pense que clairement, c'est vraiment des albums qui sont faits pour être écoutés quand ils sortent, jusqu'à ce que le prochain sorte, tu vois, pour la plupart de... Mais c'est pas grave, tu vois. C'est une façon de concevoir l'industrie de la musique aussi. C'est qu'en fait, il a compris comment marche l'industrie de la musique aujourd'hui. Et il l'utilise à bon essai. Enfin, en tout cas, à son avantage, en fait. Il a vraiment compris. Dans 10 ans, tu fais un best-of de Djoul. Tu le vends, ça marche. Bien sûr. Un best-of avec tous ses hits. Tu vois, en fait, pour moi, c'est un peu comme les chanteurs français à l'ancienne, tu vois. C'est un mec, il aura des best-of. Il aura pas des grands albums, tu vois. Mais il aura des best-of. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais. Bon, bah là, c'est le choc des titans. Les deux rois de la Zumba de Marseille. Il s'aimait pas avant les deux en plus. C'est super que... Ah ouais ? Ils sont potes maintenant. Le motif musical qu'il y a derrière, avec le petit synthé qui se répète. Il est à droite, là, dans le casque. Ouais. C'est très léger, mais ça accompagne bien le morceau. C'est assez élégant. C'est con à dire, mais... Non, mais vraiment, en plus, tu vois. Là, j'aime bien. Il y a un truc un peu relaxant, là. Ouais, ouais, c'est très beau. Il a quand même dit tout, 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 tout pendant 25 secondes, je crois. Ouais, ça marche. Ah bah, ça marche de ouf. Ça marche, c'est efficace. Je suis dans les années 2000, là. Ah ouais, c'est ça. Sauf la rythmique. La rythmique, c'est pas 2000 du tout, genre. C'est le genre d'instru sur lequel Booba, il pourrait poser aujourd'hui. Et c'est marrant, j'allais te le dire. Quand on écoutait le dernier morceau du dernier album de Booba, c'est les mêmes genres de piano. Lui, en plus, Booba, c'est vraiment une référence à Mistral gagnant de ouf, mais c'est la même chose. Ouais, les pianos en accord mineur, comme ça, là. Là, c'est un bon morceau, ça. Oh là là. Ah, il est bien, ce morceau, aussi. Ouais, je l'aime beaucoup. Pour l'instant, je pense que c'est l'un de mes préférés, ouais. Il est cool. Alors, un pied dans le rap classique et un pied dans la modernité, tu vois, un peu, là. C'est cool. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est encore une fois un mélange de ce qu'il aime. Il avait dit lui-même en interview tout ce qui est Funky Family, Sniper, premier CD qu'il avait acheté, apparemment. Tout ce rap très année début 2000, on le ressent avec sa rythmique. Et les boucles piano violon, quoi. Bien sûr. Et là, avec sa rythmique à lui, il s'est complètement accaparé, ça. Pour le faire à sa sauce, ça fonctionne hyper bien, du coup, en fait. Voilà, j'avoue que c'est la même intro que deux ou trois autres morceaux qu'on a entendu avant. Je sais même, j'aurais dû, j'ai pas pris une note, là, pour la première fois. Pour la première fois, j'ai pas pris une note. Mais c'est vraiment la même intro qu'un autre morceau qu'on a entendu avant, quoi. Par contre, je trouve que sur cet album, il rappe quand même beaucoup. Après, Jul, on dit toujours, ouais, c'est un chanteur, il fait que des douilles. Il rappe énormément, mais là, il y a beaucoup, beaucoup de rappes. Mais écoute. Là, c'est un morceau boom-bap. Ouais, on est encore dans les années 2000, là, encore. C'est très radio chano, là, vraiment. Ah bah, de ouf, hein. Avec la basse et tout. Ah, c'est tout. T'as l'impression d'écouter les psychiatres de la rime, là, à moitié, tu vois. Bon morceau, aussi. Là, la fin de l'album, c'est très bon, là, ce qui fait un bon enchaînement, là. Ah, ça, c'est mes morceaux préférés, ça. Des cassages de nuque. C'est toujours très, très lourd. Ah, du coup, les prods, ils sont vraiment différentes, là, depuis Chico, là. Enfin, c'est des prods très années 2000, mais avec sa sauce, c'est vraiment bien foutu. Putain, c'est vraiment bien, quoi. Ah, ça, c'est vraiment, c'est cool. C'est le meilleur de Jules, je pense, quand il est dans son registre, là. Oh, il ira bien, merde. Ouais, c'est... Ce que je te disais tout à l'heure, c'est très scolaire, c'est pas extravagant, y a pas de placement d'outroi. Lyricallement, c'est assez basique, mais c'est un bon élève. Et c'est bien fait. Comme Sosomanes, un peu. Je reviens, et là, on recommence. Hein ? Ecoutez bien, maintenant. Il règle ses comptes. Oui. Finito. On a marre de me répéter. Tu me craches dessus toutes les 5 minutes. Je dis que finito. Ah ah ! T'es mort. Voilà. Je comprends pas. Il a bien raison. Aïe, aïe, aïe. Faites des streams pour Dory Pratine. Mais il a raison, il dit les mots. Et au fait, c'est ça que je voulais dire. Revenez pas pomper, après j'avertis. Je vais choquer vos tantes. Quoi, c'est un freestyle, tu crois ? Genre, c'est quelque chose qu'il n'a pas écrit, ça. J'ai l'impression que c'est... C'est pas. Mange-moi le poireau, incroyable. Toi, c'est m'fus. Il règle ses comptes, là. Mais il a bien raison de dire tous les gens qui le critiquent, qui bavent sur lui toute la journée, c'est bon. Non, mais si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Ouais, c'est ce que j'arrive pas à dire. Moi, j'ai dit, la meilleure arme quand t'aimes pas un truc, c'est l'ignorer. Putain, le mec, il a sorti 23 albums. Il est là depuis 2014, au bout de 2013, même. Arrêtez de baver sur lui, il est là, il va pas partir. Et si t'aimes pas, va écouter Otmo Puccino pour la 40ème fois. C'est super bien, Opéra Puccino, mais ça, c'est différent. Il est cool, le morceau. Ouais, du coup, en fait, c'est vraiment un morceau long, quoi. Ça dure 8 minutes. Ouais, un morceau peu, un peu la rough. Ouais, des freestyles de fin d'album, comme ça. Ça fait un peu penser aux morceaux un peu testament de rough et tout. Bon, toute proportion gardée, mais la prod est cool. En plus, t'as une petite variation sur la longueur, là. C'est cool. Tu sais à quoi ça me fait penser ? C'est pas du tout le même style, mais il y avait Kanye West sur son premier album, The Call Let's Drop Out, le morceau Last Call, le dernier morceau de l'album, qui dure 12 minutes 40, c'est exactement la même chose. C'était, il avait le début et après, il part en freestyle de... Limite, il parle, il parle, il rappe, il revient sur son instru, il laisse vivre son instru. Mais en fait, il balance tous les trucs, genre tout le sucre qu'on lui a cassé dans le dos. Et en fait, il règle tous ses comptes et ça me fait un peu penser à ça, sur un registre différent, bien sûr. Mais j'aime bien. Oui, je vois un peu ce genre de morceau un peu référent dans les carrières des artistes. C'est ça, ouais. Eh bien, voilà, 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 mon cher Tinky. C'était tout pour l'album Demain, ça ira deux jours. Enfin, c'était tout. Quand même une heure d'écoute, donc c'est quand même pas mal. Quand même pas mal pour cet album. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? On a déjà dit beaucoup de choses pendant l'écoute. Si on pouvait faire une conclusion qui, je pense, sera assez rapide. Mais du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? Globalement, je dirais que c'est un bon album de Joule. C'est pas dans ses grands albums. Mais il n'y a pas une volonté, forcément, d'aller chercher des gros hits, j'ai l'impression. Il rappe beaucoup. Peut-être dans cette mouvance un petit peu très organisée, où ils sont revenus à un truc assez boom-bap. Il y a beaucoup de respect qui est donné au rap marseillais des années 2000. Dans l'ensemble, l'album, il est quand même très bon. Les instruits, elles sont cool. Je trouve qu'il y a des petits trucs un peu cloud, un peu boom-bap. C'est sympa. Je retiens certains morceaux, genre Chico, qui est incroyable. En fait, toute la fin de l'album, les quatre derniers sons, je trouve que c'est un super enchaînement. Je trouve qu'il est vachement bien. Le morceau finito, c'est une super outro. Il dit les termes à fond, et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Il y a le morceau de Teresa, peut-être qu'il va marcher, qui était sympa. Et ouais, globalement, bon album. Je ne suis pas surpris, parce qu'en fait, globalement, moi, tous les albums de Joule, je me dis toujours que c'est bien, que tout n'est pas pour moi, mais que globalement, il fait le taf. Globalement, je pense que je n'avais pas aimé un album de Joule autant depuis peut-être La Machine en 2020. D'accord. C'est vrai que dit comme ça, on se dit, bon, c'était il y a un an. Mais un an pour Joule, c'est quatre albums. C'est ça. C'est déjà un cycle. Non, non, mais un album que j'ai bien aimé, et j'espère qu'il va marcher. Il y a des petits sons assez sympas. Et ouais, moi, si je lui mets une note, je lui mettrais la note de Joule sur 20, tu vois. Un beau Joule sur 20. Joule sur 10, exactement. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Franchement, moi, je connais Joule depuis très peu de temps, dans le sens où j'écoute ses albums entièrement depuis très, très peu de temps. Et bah moi, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé, parce que c'est un gars, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment variation sur le même thème. Mais c'est très fort, parce qu'il arrive toujours à nous accrocher, même sur les morceaux qui se répètent, entre guillemets. Même quand il nous amène sur un morceau comme Rosé, Jet Ski, Playa, tu vois. Où ça peut dire, bon, c'est du pur... On dit encore une fois, c'est du pur Joule. Mais franchement, ça me va, c'est trop bien. Parce que justement, il a toujours, des fois, l'idée, que moi, j'appelle l'idée de génie. Pic et pic, alcool et drame. Genre, reprendre cette petite... Il est très comptinesque. Même dans les instrus, il aime bien reprendre les trucs très populaires, les prendre à sa sauce pour balancer les lyrics qui lui tiennent à cœur. Et moi, j'adore. J'ai bien aimé, moi, les morceaux Je Kill au mic. C'est con, mais le quatrième morceau qui dit, en gros, non mais en fait, non mais arrête de me faire chier. Je suis bon quand je suis derrière un micro. Le morceau transporteur, moi, le truc... Oui, il est bon, il est bon ce morceau. Je fume dans la caisse à Batman. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui, je trouve ça génial. Moi, j'adore. En fait, il y a un côté, il ne se prend pas au sérieux. Et en même temps, quand il se met à rapper, ça fonctionne. C'est très bien, c'est bien fait. Il ne se prend pas au sérieux, mais quand il est dans les goteries, il y a du respect. Il va te parler des types de diamantes, ses ventes. Je regarde l'heure sur ma Daytona, le mec, il va en claquer de chaussettes. C'est quand même une Rolex, je flex un peu. Tu vois, c'est discret, mais j'aime bien. C'est ça, c'est exactement ça. Comme quand il dit dans Finito, en fait, on dit que j'ai l'air d'un clochard et que je pèse des millions. Et alors, tu vois, genre... Et j'avoue que je suis comme toi, moi, l'enchaînement, même des cinq derniers morceaux, à partir du morceau Célacité avec Naps, que je trouve que c'est un très bon feat. Il n'y a que deux feats sur l'album, il y en a un avec Nordo. D'ailleurs, le morceau avec Nordo, il est très bien aussi. Mais vraiment, les cinq derniers morceaux, c'est un super enchaînement. Et je reconnais que le morceau Finito, genre les deux, trois premières minutes sans beats, où vraiment, il balance juste, où il règle ses comptes en disant vraiment tout ce qui lui tient à cœur, en disant, alors, si tu ne m'aimes pas, arrête de m'écouter, en fait. D'un moment, c'est bon. Il y a un côté un peu, hey, mec, c'est bon. On est en 2021, gars. Ce que tu disais, en fait, ce que tu dis toi-même, Tinky. Et on est en 2021. Mange moi le poirot. Ouais, ouais, voilà. Il serait peut-être temps de passer à autre chose, mec. Il y a plein d'artistes, maintenant, qui existent, qui sont là, des rappeurs. Si tu ne m'aimes pas, tu n'écoutes pas, en fait. Donc, vraiment, non. Si tu n'aimes pas, tu n'écoutes pas, et puis c'est tout. Donc, vraiment, un album que j'ai vraiment apprécié, mais comme tous les albums de Jul, en fait, je trouve que c'est des bonnes shares à playlist, c'est-à-dire que tu en gardes le meilleur. S'il y a peut-être quatre morceaux, cinq morceaux que tu en sors et que tu vas le mettre dans une playlist qui ambiencera ton été, je pense que pour un mec comme Jul, c'est gagné. Parce que je pense que c'est là-dessus qu'il parie. Et il a raison, en fait. Il a raison. En fait, il propose une fournée de 18 morceaux. T'en fais ce que tu veux. Parce qu'on aurait écouté dans un ordre différent. Alors, à moins... L'enchaînement final est quand même bien. Mais c'est clair que ça n'aurait rien changé globalement si le premier et le dernier morceau sont les mêmes. Tu peux interchanger tous les morceaux. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a rien par Finito, peut-être, qui est vraiment un vrai dernier morceau d'album. Je trouve, pour le coup... C'est une autre route, vraiment véritablement. C'est vraiment une autre route d'album. Mais vraiment... Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ça fonctionne. Et pareil, je n'ai pas envie de lui mettre trop une note. Parce que je trouve que c'est encore... Jul sur 10, c'est vraiment parfait. Moi, si je mets une note premier degré, je mettrais un truc genre style 6,5. Parce que je pense que c'est quand même globalement un bon album. Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est Jul sur 10. Parce qu'en fait, Jul, il a vraiment son style à lui. Tu ne peux pas trop le classer dans le rap français et on l'aime pour ce qu'il est, tu vois, vraiment... Et il est important et il compte aujourd'hui. Contrairement à ce que certaines personnes essayent encore de se convaincre. Non, non, il compte énormément aujourd'hui. Et donc, voilà, je pense qu'on a... Enfin, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, en tout cas, sur cet album. Demain, ça ira de Jul. Merci beaucoup, encore une fois, Tinky, de m'avoir accompagné sur cette première écoute. Je vais dire un peu particulière. Mais oui, parce que c'est Jul. C'est toujours incroyable d'écouter un album de Jul, un nouvel album. On se retrouve dans deux mois pour le prochain album. Oui, c'est vrai. On a fait la trilogie de Marseille, on a fait SCH, Sous-Manès, Jul. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est mal. Maintenant, on a bouclé-bouclé, on peut recommencer à écouter des trucs dipsters. C'est ça. Voilà, c'est bon. On peut retourner, voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouveau numéro de première écoute autour de l'album de Jul. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez donner votre avis sur l'album, si vous, vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous êtes d'accord avec nous, bref, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de sa vidéo. C'est bon pour le référencement. Même juste un commentaire, comme d'habitude, c'est pour le référencement. Ça nous ferait plaisir. N'hésitez pas à la partager autour de vous si cette vidéo vous a plu, à la liker, etc. Le blabla habituel, vous en avez l'habitude et vous abonnez à cette chaîne également. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, une dernière fois. Merci Tinky. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de première écoute sur cette chaîne. Bisous tout le monde. Restez curieux. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.